Le Defresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur, tous les matins sur UrbanFM. Le Defresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 UrbanFM, la station urbaine avec Jean-Paul, bonjour. Bonjour, bonjour, Defresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien. Et le week-end ? Un week-end en mode travail, bien entendu. D'accord, ok. Je ne suis pas beaucoup reposé. Comment ça ? D'habitude, tu te reposes le week-end. Oui, mais là, maintenant, ce week-end-là, entre les rencontres familiales, plus un décès, plus les chroniques de la transition qu'il fallait, qu'il faut mettre à jour, je ne me suis pas vraiment reposé. D'accord, ok. L'actualité internationale nous emmène où ce matin ? On va à Dubaï, bien entendu. C'est là-bas où sont rivés les yeux du monde entier. Et si elles ne sont pas rivées sur la bande de Gaza, elles seront rivées, du moins, jusqu'au 23 décembre prochain, elles seront rivées à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, où se tient la 28e Convention des Nations Unies sur les changements climatiques. Alors, il faut savoir que la COP, c'est comme ça qu'on appelle ça, Conference of Parties, donc la Conférence des Parties. Une COP, c'est quoi ? Alors, la COP réunit d'abord tous les États signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Et ces États-là, donc, ce sont eux qui, régulièrement, en compagnie d'experts ou d'associations qui s'occupent de ces questions liées de changement climatique-là, se retrouvent chaque année sur un lieu de la planète pour discuter, justement, des objectifs en matière de lutte contre la production de gaz à effet de serre, des moyens de financement, justement, de la transition écologique. On parle de ça, c'est-à-dire que pour changer notre mode de production, donc, d'énergie et donc notre mode de production économique, parce que, comme le disait Charles Gave, l'économie aujourd'hui, ce n'est que de l'énergie transformée. Et donc, qui dit tourner vers une énergie qui est moins productrice de gaz à effet de serre, qui est moins carbonée, eh bien, ça demande des fonds, ça demande des ressources. Et donc, pour cela, il faut passer dans la transition, donc, vers des énergies qui sont plus vertes ou, disons, moins polluantes, en réalité, comme l'éolien, le photovoltaïque ou encore l'énergie hydroélectrique ou le nucléaire. Et donc, la question qui taraude les gens depuis la COP21 de Paris de 2015, c'était de savoir, d'abord, quelles sont les énergies vers lesquelles on doit se tourner. Donc, il y a deux types d'énergie. On a ce qu'on appelle les énergies renouvelables, mais qui sont intermittentes, c'est-à-dire que, qui, malheureusement, sont fluctuantes. Il y a l'éolien, ça dépend de la qualité du vent. Quand il n'y a pas de vent, eh bien, la production n'est pas au top. La même chose, également, pour le photovoltaïque, quand il n'y a pas suffisamment de lumière, pas suffisamment de soleil, eh bien, là, ça ne produit pas tellement. Évidemment, la même chose aussi pour l'hydroélectrique. S'il n'y a pas suffisamment de pluie, il n'y a pas suffisamment d'eau dans les cours d'eau dans lesquels on a fait ces barrages-là. Et donc, ça aussi, ça va jouer un rôle sur la productivité en termes d'électricité. Et donc, c'est ces énergies-là que l'on doit prendre, mais on doit les coupler avec ce qu'on appelle des énergies non intermittentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin, qui ne sont pas dépendants de ces fluctuations-là de la météo ou de la nature, comme l'énergie nucléaire. Pourquoi ? Parce que l'énergie nucléaire ne produit pas de carbone. Et donc, pour les pays industrialisés, il faudrait donc accélérer la production d'énergie nucléaire d'ici à 2040. Il faudrait au moins la multiplier par trois dans l'ensemble du monde entier, la coupler avec des énergies intermittentes pour permettre à ce que, d'ici là, eh bien, en 2040, on est baissé au moins de 2% ou voire 1,5%, au minimum 1,5% et 2%. Et donc, mais évidemment, pour permettre cette transition écologique, c'est-à-dire abandonner l'utilisation des énergies fossiles, donc le pétrole, pour parvenir à utiliser ces énergies renouvelables ou nucléaires, eh bien, ça nécessite un transfert de technologies et de l'argent. Alors, donc, c'est la raison pour laquelle un certain nombre de pays aussi se sont donc engagés, ceux qui maîtrisent plus ou moins la technologie nucléaire, se sont engagés pour aider, bien entendu, les pays du Sud, qui sont les pays, en réalité, qui sont les plus demandeurs de ce type de transformation énergétique, parce que les pays du Sud aussi aspirent à un développement économique, du moins, qui se rapproche au maximum de celui des pays du Nord ou des pays dits développés. Et donc, pour cela, puisqu'on leur demande de faire ce développement économique, mais en ne se basant plus sur le modèle économique des pays du Nord, c'est-à-dire sur une utilisation, sur une transformation de l'énergie fossile, mais sur une transformation plutôt des énergies vertes et de l'énergie nucléaire. Et donc, ce changement de paradigme-là nécessite donc énormément d'argent. C'est la raison pour laquelle il avait été prévu, lors de la COP 21 à Paris, la mise en place d'un fonds vert. C'est ce fonds vert-là qui devait permettre aux pays du Sud, qui sont demandeurs, de pouvoir financer leur projet de transition écologique. Or, depuis, en 2015, il était prévu quoi ? Il était prévu que les pays du Nord devaient donner une cagnotte de 100 milliards de dollars par an à destination des pays du Sud qui devaient s'en servir pour financer leur transition écologique. Or, depuis là, on n'a même pas encore atteint même 100 milliards de dollars sur l'ensemble. Depuis 2015, ça fait 8 ans, on n'a pas encore atteint 100 milliards de dollars. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont passés par là. Il y a eu la COVID pendant deux ans. Donc, le monde a un peu cessé de fonctionner. Puis, on a eu la guerre en Ukraine avec tout le remodelage que s'entraînait sur les marchés de l'énergie avec le fait que, bon, les pays du Nord, enfin, les pays occidentaux ont décidé d'imposer des sanctions sur le pétrole et le gaz russe qui est quand même la deuxième production mondiale de gaz et de pétrole. Donc, tout ça, ça a impacté sur le prix, justement, de l'énergie. Et donc, évidemment, les États en payent, enfin, les pays occidentaux en payent le prix fort. Aujourd'hui, on dit que l'Allemagne et la France seront en récession à la fin de cette année. Donc, il y a eu, en plus, la guerre en Ukraine. Et là, il y a encore s'ajouté d'autres événements, c'est-à-dire la guerre sur la bande de Gaza. Il faut savoir qu'Israël est entouré de pays arabes et dont la plupart sont les principaux producteurs de pétrole de gaz au monde. Donc, tout ça fait que ça renforce de l'incertitude sur les marchés et donc, ça influe sur le cours, justement, du pétrole et du gaz sur le cours sur les marchés mondiaux. Donc, tout ça fait que, évidemment, les pays industrialisés se disent que nous faisons face à des aléas qui ne nous permettent pas d'honorer les engagements en réalité qu'ils avaient pris en 2015. Et donc, néanmoins, ils réaffirment leur volonté de toujours s'engager. Mais ils demandent à ceux que l'on puisse revoir les modalités, donc les montants, la durée du financement. Et à partir du moment durant lequel, ce financement-là devra être dégagé. Alors, les modalités, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle les nouveaux mécanismes financiers, les MNF. Voir comment est-ce que, parce que les États du Nord, ils disent qu'ils ne peuvent pas financer sur l'impôt, sur leur contribution ou sur leur aide bilatérale, multilatérale, pour financer la transition écologique. Donc, elles se disent, il faut qu'on réfléchisse sur comment est-ce qu'on pourrait inventer des nouveaux mécanismes financiers. Est-ce qu'on ne devrait pas taxer, par exemple, les transactions financières, dont une partie devrait financer la transition écologique ? Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer les transports qui sont extrêmement polluants, le transport automobile, le transport aérien, le transport maritime, qui sont aussi aériens, maritimes, qui sont aussi très polluants ? Est-ce qu'il ne faudrait pas taxer les entreprises qui émettent énormément d'énergie fossile, donc du carbone ? Et donc, tout ça fait qu'il faut que les pays, à la fois les pays du Nord et les pays du Sud, puissent s'entendre sur les mécanismes qui puissent permettre de dégager de nouvelles ressources financières qui seront mises à la disposition dans le cadre du financement de la transition écologique. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qui devrait bénéficier ? Quelles sont les conditions pour bénéficier de ces mécanismes ? Est-ce qu'il faudrait privilégier les pays des trois bassins forestiers ? L'Amérique latine, l'Asie avec le Mekong et puis l'Afrique, donc le bassin du Congo. Pourquoi ? Parce que ce sont ces trois bassins forestiers-là qui captent 80% du carbone qui est mis dans l'atmosphère. Donc, si on doit mettre de l'argent pour justement préserver la capacité du monde, la capacité de la planète, pardon, à pouvoir continuer à capter ces centaines de millions de kilogrammes de carbone, eh bien, il faut que l'on préserve d'abord ces zones-là, ces écosystèmes-là. Et donc, pour cela, il faut que, prioritairement, c'est à eux que devrait aller cet argent-là. Eh bien, non, mais il y a d'autres qui disent non. Des pays comme ceux qui sont dans la bande sahélo-sahélienne, des pays qui sont dans des zones désertiques, des pays qui font face à une montée du niveau de la mer. Vous avez des pays insulaires comme les Seychelles, les Maldives, la Micronésie, l'Indonésie, les Philippines. Ces pays-là ont une partie de leur territoire qui font face à la montée des eaux du fait de l'augmentation du niveau de la mer. Et donc, eux, ils se disent aussi qu'ils ne peuvent pas attendre. Ils ont aussi besoin de cet argent-là. Donc, financer la transition écologique, financer la lutte contre le réchauffement climatique, enfin, la lutte contre la montée des eaux, la lutte contre la déforestation pour éviter ce que l'on appelle des exils climatiques, parce qu'il y en a aussi des exilés climatiques, des personnes qui sont obligées de partir de chez eux. Non pas parce qu'il y a la guerre ou il y a la famine. Non, c'est parce que l'environnement ne leur permet plus de pouvoir vivre en toute sécurité. Et donc, on commence à voir des gens qui abandonnent des zones, qui abandonnent des territoires, parce que ces territoires-là ne leur garantissent plus une vie en sécurité. Ils n'ont plus accès à l'eau potable parce que la montée des eaux fait que toutes les nappes phréatiques sont contaminées par l'eau de mer. Il y a aussi le fait qu'ils se retrouvent tout le temps les pieds dans l'eau, qu'ils sont beaucoup plus exposés aux aléas tels que les tempêtes tropicales et autres. Donc, tout ça fait qu'ils sont obligés, tout le temps, ils seront obligés de quitter chez eux. À moins qu'eux, évidemment, on mette en place des programmes qui leur permettent, notamment sur le plan de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, de leur donner l'espoir que dans peut-être 10, 20 ans, les choses pourraient redevenir à la normale si d'un autre côté, on a trouvé des solutions pour diminuer la production de gaz à effet de serre. Donc, ce sont ces deux enjeux-là, principalement, qui feront l'objet d'après-discutions. Donc, un, la transition écologique. Apparemment, selon les premières propositions qui ont été faites, notamment par les pays du Nord, en tête desquels Emmanuel Macron, eux, la France, par exemple, privilégie une transition écologique orientée vers les énergies renouvelables et nucléaires. Et la deuxième chose, donc maintenant, les autres, on verra ce qu'ils vont proposer. Mais le fait, Emmanuel Macron s'est proposé une troisième chose, c'est d'abandonner totalement l'utilisation du carbone d'ici 2040. Ça, évidemment, je ne pense pas que ça puisse passer parce que même en Europe, la question du charbon divise. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne, en 2011, qui avait décidé de tourner le dos nucléaire, avait décidé de se réorienter vers le gaz russe, qu'elle avait de manière abondante et pas chère. Mais avec l'application de ses propres sanctions contre la Russie, elle a décidé de se passer du gaz russe. Et donc, elle n'a plus d'autre option pour son industrie, qui est quand même la première d'Europe, que de se tourner vers de nouvelles énergies fossiles, donc en l'occurrence le carbone. Donc, ça ne passera pas, je pense, pour l'Allemagne. Aujourd'hui, elle n'est pas en capacité de pouvoir abondre. Le charbon, elle a même relancé de vieilles mines qui avaient été abandonnées dans le pays. Et donc, cette question du charbon, elle a déjà divisé en Europe. Et puis, même aux États-Unis, on a relancé. Dans certains États, il ne faut pas l'oublier, Donald Trump avait relancé l'exploitation de mines de charbon qui avaient été fermées sous l'air Barack Obama pour montrer l'engagement des États-Unis à lutter contre la prolifération d'énergies fossiles extrêmement polluantes. Mais Joe Biden n'a pas pris de décret qui refermait de nouveau ces mines-là. Donc, ces mines sont toujours exploitées aux États-Unis. Donc, la question, évidemment, fera l'objet d'après-discutions. Et puis, la deuxième chose, comme je l'ai dit tantôt, ce sera le nerf de la guerre. C'est d'abord voir comment est-ce que l'on doit financer ce fonds vert. Déjà, faire le point. Parce qu'il faut savoir que très peu de pays ont quand même pu toucher quelque chose du fonds vert. Très, très peu. Ils ne sont même pas sains. Et donc, ces pays-là aussi ont touché des sommes substantielles. Donc, à peu près, les deux tiers des sommes qui ont été allouées demeurent là. Reste à savoir pourquoi elles n'ont toujours pas été distribuées. Parce qu'il y a justement les critères de distribution. Je suis revenu là-dessus. On n'est toujours pas d'accord ce qui devrait toucher et qui devrait toucher prioritairement et sur quelle proportion. Donc, tout ça aussi fera l'objet d'une discussion. Et puis, on va en parler de manière plus concise après le 23 décembre, puisqu'on a la chance d'avoir le secrétaire exécutif de la NPN au maire Toubou qui est à Dubaï et qui va, à son retour, nous donner de plus amples détails sur les conclusions de cette COP28 aux Émirats Arabes Unis à Dubaï. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, le réveil matin, à l'opée de la capitale, sur la radio, l'opée de la capitale. L'Uda Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur tous les matins sur Urban FM. ...